Le glamour, les voitures de luxe et tous ses attributs de la Dolce Vita sont étroitement associés à Hollywood. Mais peu importe le luxe de ce train de vie de star, il y a toujours un revers à la médaille. Les secrets que cache l'industrie du cinéma peuvent parfois être à glacer le sang. Mais je peux vous révéler les côtés les plus sombres du showbiz. Que le spectacle commence. Tom Cruise a un atout dans sa... euh... pas exactement sa manche, qui l'aide à maîtriser toutes ses époustouflantes acrobaties sans avoir besoin de doublure. Il s'avère que c'est grâce à son fidèle string. Tom Cruise se part d'un string osé pour rester mobile et sans contrainte lorsqu'il affronte les méchants, saute des avions et réalise toutes ces cascades de haute voltage. Et, du moment que ça fonctionne, tant mieux pour lui. À la fin de sa carrière, Marlon Brando s'est mis à adopter une approche pour le moins décontractée, afin de mémoriser ses répliques. Il était connu pour jeter un rapide coup d'œil à des cartons d'indications disséminés sur le plateau. Comme quand il avait ses répliques griffonnées au dos de la couche de bébé Superman. Et dans Le Parrain, il collait ses répliques sur la poitrine des autres acteurs et aurait peut-être même utilisé le chat pour cacher un aide-mémoire lors de cette scène mémorable. Les pauses toilettes urgentes peuvent sérieusement remettre en question les plans de quiconque. Elles sont particulièrement délicates si vous êtes un acteur qui doit exécuter des cascades. Demandez à Harrison Ford. Il souffrait de dysenterie pendant le tournage des aventuriers de l'Arche perdue et en raison de ses trajets constants aux toilettes, il n'était guère en mesure de participer à la grande scène prévue de combat à l'épée. Elle aurait pris beaucoup trop de temps sans aucune pause. A la place, nous avons eu droit à ce moment désopilant où Indy se contente d'abattre son adversaire d'un coup de revolver. Le lion peureux du magicien d'Oz portait une véritable peau de lion. Ce costume était une sacrée paire de manches. Il était aussi lourd qu'inconfortable. On plaint le comédien et la méchante sorcière de l'Ouest ne portait pas qu'un maquillage ordinaire. Elle appliquait un enduit vert à base de cuivre sur son visage, qui était extrêmement toxique. Une fois le maquillage appliqué, Margaret Hamilton ne pouvait même pas manger. Et tout ce qui lui était permis était de boire à l'aide d'une paille. Le réalisateur de L'Exorciste, William Friedkin, était prêt à tout pour obtenir des réactions authentiques de la part de son casting. Il dégainait fréquemment un fusil de chasse et tirait à blanc sans crier gare, terrorisant ses acteurs au plus haut point. Il cherchait à obtenir un véritable effroi. On peut dire qu'il prenait le cinéma d'épouvante au sérieux, n'est-ce pas ? Les abeilles de Candyman étaient bien réelles. Le pauvre Tony Todd, il a dû apprendre à vivre avec pendant les scènes où elles sortèrent de sa bouche. Pour filmer cette scène morbide, on a utilisé 500 abeilles pour lui remplir la bouche. Celles-ci n'étaient âgées que de 12 jours, de sorte que leur dard n'était pas aussi développé. De plus, Tony était recouvert de phéromones spéciales qui faisaient se croire aux abeilles qu'il était leur reine. En dépit de toutes ces précautions, il a été piqué 23 fois, mais il a reçu une prime de 1000 dollars pour chacune de ses piqûres. Dans le film Casablanca, on a eu recours à une perspective forcée pour l'emblématique scène de l'aéroport. Mais elle n'a pas été tournée à l'extérieur comme on pourrait le croire, et il n'y avait aucun moyen de faire entrer un véritable avion à l'intérieur du studio. On a donc créé un petit modèle d'avion en contreplaqué et embauché des gens de petite taille comme figurants pour le faire paraître à l'échelle réelle. Avec un peu de brouillard et un flou artistique, l'illusion était complète. Humphrey Bogart portait des talonnettes pour se tenir plus grand qu'Ingrid Bergman dans Casablanca. Il était un peu complexé par sa stature, car Bergman le dépassait de deux bons centimètres. On pourrait penser que ce n'est pas grand-chose. Mais Bergman portait des talons dans le film et dominait la plupart des scènes. Bogart devait donc porter ses énormes chaussures à semelle compensées pour rivaliser. Isla Fischer a connu une mésaventure en tournant une cascade pour insaisissable. Elle était prisonnière d'une citerne remplie d'eau, enchaînée, et a bien failli se noyer. Il devait y avoir un interrupteur d'urgence pour vider le réservoir. Mais elle n'a pas pu l'atteindre car elle était empêtrée dans ses chaînes. Et pour couronner le tout, personne ne s'est rendu compte qu'elle était réellement en danger, car on pensait qu'elle jouait simplement la comédie. Fort heureusement, elle a finalement pu se libérer et activer l'interrupteur juste à temps. L'équipe marketing du projet Blair Witch a tout fait pour tromper les gens en leur laissant croire qu'il s'agissait d'un véritable documentaire. Les vidéos retrouvées sont fictives, mais on prétend qu'elles ont été filmées par les personnages. Le projet Blair Witch aura été l'un des premiers films du genre. Il raconte l'histoire de trois étudiants cherchant à réaliser un documentaire sur une sorcière du Maryland. Les choses partent en cacahuètes dans les bois, et à la fin du film, ils disparaissent en ne laissant derrière eux que leurs images. La campagne marketing est allée jusqu'à produire de faux rapports et des affiches, de sorte que certains ont cru que les acteurs avaient réellement disparu. Les cinéastes doivent toujours faire preuve de créativité lorsqu'ils présentent des véhicules et des engins qui n'existent pas vraiment. Prenez, par exemple, tous les accessoires originaux de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Certains gadgets du film ressemblaient à ces vieux micros en plastique avec lesquels nous jouions quand nous étions enfants. Les accessoiristes ont simplement utilisé la partie supérieure du jouet et l'ont peinte à la bombe pour obtenir ce look naturel. La tenue de Batman portée par Michael Keaton dans Batman, le défi, incluait des chaussures vraiment cool. Ces bottes étaient en réalité des Nike Jordan 6 modifiées, peintes en noir et ornées de jambières. Et écoutez ça. Ils avaient même gardé la semelle originale avec le logo Jumpman dessus. Saviez-vous que Janet Leigh, l'actrice qui jouait Marion Crane dans Psychose, avait été tellement traumatisée par la scène de la douche de son personnage qu'elle évitait à tout prix de prendre des douches ? Et oui, elle n'a plus pris que des bains après ça. Si elle devait vraiment prendre une douche, elle s'assurait que toutes les sorties possibles étaient fermées et gardait en permanence un œil sur la porte. Peut-on lui en vouloir ? Cette scène était terrifiante. Écoutez plutôt ça. Dans Titanic, Jack s'est emmêlé les pinceaux et a dit à Rose de s'allonger sur le lit au lieu du canapé pendant qu'il la dessinait. Il s'avère que Leonardo DiCaprio a simplement dérapé et continué comme si de rien n'était. James Cameron a trouvé cela hilarant et l'a gardé dans la version finale. C'est Leonardo tout craché. Les tournages d'Henri Cavill dans la Ligue des Justiciers et Mission Impossible 6 se sont chevauchés et Paramount lui a carrément interdit de se raser sa moustache. Warner Bros a donc dû débourser près de 25 millions de dollars pour effacer cette moustache du film au moyen d'effets spéciaux. Pouvez-vous imaginer la panique que ça a dû être pour l'équipe ? Dans le film Spider-Man de 2002, il a fallu 156 prises pour réussir une scène apparemment anodine. Tobey Maguire, qui joue Peter Parker, vient au secours de Mary Jane après qu'elle a chuté dans la cafétéria de l'école. Son déjeuner s'envole, mais Spider-Man intervient in extremis et en rattrape tout le contenu. Et devinez quoi ? Aucune image de synthèse n'a été utilisée. C'était juste le talent de Tobey Maguire. Kirsten Dunst a confirmé qu'il n'y avait pas de truc. Juste les compétences impressionnantes de son partenaire. Avec peut-être un peu d'aide d'un plateau collé sur sa main. Lorsqu'Alan Rickman fait cette chute mémorable depuis Nakatomi Plaza dans D-Hard, il avait été dupé par le coordinateur des cascades. Imaginez ceci. Han s'est projeté du sommet de Nakatomi, en réalité le bâtiment de la Fox à Century City, en Californie. Rickman a réalisé lui-même la cascade. Mais voici où les choses se corsent. Il a été essentiellement victime d'une farce. Le coordinateur des cascades le tenait avec une corde et lui avait dit qu'il serait lâché après avoir compté jusqu'à trois. Mais il l'a sournoisement lâché au bout de un à la place. Cette expression de peur sur le visage de Hans était donc parfaitement authentique. Rickman en a été secoué. Tout comme le voulait Charlie Pisserny. Il a même admis par la suite qu'il ne se souvenait pas du compte à rebours, mais qu'il avait clairement ressenti la montée d'adrénaline de cette cascade. Jim Carrey n'a pas seulement joué le Grinch. Il s'est littéralement transformé en rabat-joie ambulant grâce à tout ce maquillage et toutes ses prothèses. Ça a représenté tellement de travail sur le plateau que le maquilleur des effets spéciaux en a pratiquement fait un burn-out. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un acteur méthode. Allez, envoyez le générique.